... D'où elle vient, ce qui est sûr, c'est que le virus qui est présent en Belgique actuellement, il fait partie du même groupe de virus que celui qui est dans les pays d'Europe de l'Est depuis quelques années déjà, en Pologne et dans les Etats-Baltes. Donc ça, on a la certitude qu'il y a une proximité génétique très forte. Après, comment ça a été introduit, ça, on ne sait pas. Et franchement, moi, je pense qu'on ne saura jamais précisément. Il y a plusieurs hypothèses. Il y a le fait que le virus se survit très longtemps dans la matière animale, que ce soit les animaux vivants, mais aussi leur déjection et la viande. Du coup, le virus, il a pu être apporté avec un sandwich, avec de la charcuterie, avec de la viande qui vient de pays contaminés. Donc, par exemple, du jambon fait avec un port polonais ou un sanglier polonais contaminé et qui est apporté dans un camion parce qu'un travailleur polonais et conducteur routier, par exemple, est contaminant. Et s'il est jeté dans une poubelle et consommé par un sanglier en Belgique, la maladie se développe. Ça va très vite, c'est très simple. Donc ça, c'est une possibilité. Après, il y a toujours la possibilité qu'il y ait eu des lâchés. On sait qu'il y a eu des lâchés illégaux de sangliers dans cette zone-là, ça, c'est sûr. Est-ce que ces sangliers lâchés étaient porteurs du virus ? Ça, on ne le sait pas. Et franchement, on ne le saura jamais. Mais c'est aussi une des possibilités fortes. On fait tout pour. En tout cas, nous, en France et du côté belge, les autorités belges et les chasseurs belges, ils font tout pour le contenir. C'est-à-dire que quand on voit qu'il y a une menace, qu'on a l'impression que ça déborde, on change la limite de la zone infectée, on remet des clôtures, on adapte les mesures de réduction de population des sangliers autour de la zone infectée. Donc, en fait, oui, on considère que c'est contenu dans la zone infectée, mais on adapte cette zone infectée en fonction de l'évolution de la situation. Pour l'instant, on a quand même une réaction assez importante de la part de tout le monde. Bien sûr, on aurait pu faire mieux et plus vite, forcément, mais il y a déjà eu un énorme travail de fait, aussi bien par les belges que par les français, et par les chasseurs français en particulier. Donc, c'est déjà un gros travail. On va voir ce que ça donne à suivre. Donc, on ne peut pas encore dire que le plus dur est derrière nous ? Sur ce foyer-là, qui est vraiment proche de nos frontières, encore une fois, nous, on n'a pas de cas en France. On n'a eu aucun cas en France et on a cherché des animaux morts, etc. Rien n'est positif. Pour cette fois, non, on ne peut pas dire que le pire est derrière nous. Pour l'instant, franchement, on ne sait pas. Je pense qu'il faut attendre au moins la saison prochaine pour voir ce que ça donne. Mais surtout, la probabilité que ça passe dans les départements limitrophes en Belgique, elle est aussi élevée que ça arrive d'un coup. On ne sait d'où, n'importe où en France, dans les Pyrénées-Orientales, dans l'Aude, ou n'importe où, par le biais, encore une fois, de matières animales contaminées, d'erreurs humaines, voilà. Enfin, tout est possible. Alors, ce n'est pas très contagieux pour l'espace. Il est très résistant dans la matière animale. C'est plutôt ça, le problème. C'est-à-dire qu'un cadavre de sanglier qui va mourir infecté de peste porcine africaine, il va mourir dans un coin. Le cadavre, les insectes qui se nourrissent sur le cadavre, l'environnement autour va rester contaminant pendant plusieurs mois. Donc, un autre sanglier vient là et se met à gratter le sol pour trouver des insectes ou quoi, il risque de se contaminer. Donc, ça, il est très résistant. Après, quand le virus arrive dans une population, il met longtemps, en fait, à se diffuser à tous les animaux de la population. Donc, il n'est pas si contagieux, en fait. Ce n'est pas une flambée épidémique comme l'influenza aviaire ou comme la fièvre afteuse, pour ceux qui connaissent la fièvre afteuse. Ce n'est pas le même profil de virus. Ensuite, encore des rumeurs, c'est on vous le cache, mais c'est contagieux pour l'homme. Non, 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 c'est un virus qui ne touche que le porc, enfin, l'essuidé. Donc, le porc, le sanglier, et puis l'essuidé d'Afrique, le phacochère, le potamochère, etc. Mais pas, non, non, ni l'homme, ni aucun autre mammifère en dehors d'essuidé. Donc, ça, il n'y a aucun risque. Le dernier point, par rapport peut-être aux rumeurs, n'hésitez pas à aller consulter le site de la plateforme nationale d'épidémiosurveillance en santé animale. La fédération départementale pourra vous donner le lien. Mais sur ce site-là, les informations qui sont publiées sont vérifiées et toujours à jour. Le plus important, c'est de détecter toute mortalité anormale et de la signaler au réseau S'Agir. C'est comme ça qu'on détectera le premier cas, et plus vite on détecte le premier cas, plus vite on peut mettre en place les mesures de gestion nécessaires. Donc, le plus important, c'est la mortalité anormale, la surveiller et informer. Sous-titrage Société Radio-Canada